La salle de réunion de l'usine d'engrais de Dekumbe de Kotonou a servi de cadre dans l'après-midi de ce mercredi 6 février 2019 à une causerie débat des femmes leaders et bénéficiaires du consortium WANEP Rifonga-Bénin. Bonne représentativité des femmes à la 8e législature, quel management faut-il pour les femmes leaders ? C'est le thème de cette causerie initiée par Edwige Doudou Moncho. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous savoir si nombreux pour défendre la cause des femmes. Mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour nous les femmes de nous faire entendre. Le temps où les femmes sont marginalisées est passé. Le temps où la femme n'a pas le droit de décision, ce temps est révolu. C'est le moment pour nous de sortir de nos chômières pour nous afficher davantage. C'est le moment, plus que jamais, d'être présente aux instances décisionnelles. Animée par l'honorable Claudine Prudensio, cette causerie débat vient à point nommé, diront la majorité des femmes leaders présentes. Que cette séance se répète, que nous puissions en organiser d'autres, éviter d'autres femmes, parce que c'est assez intéressant. Je ne pense pas que ça soit tard. J'ai voulu prendre la parole pour dire que cette affaire de bloc est venue en réalité enterrer les femmes. Je leur ai dit, je serai candidate dans la 18e, je vais lever mon petit doigt. Mais comme c'est là-bas que vous allez décider, gare à vous si vous ne me choisissez. Maman, je vous en prie, positionnez les femmes. Positionnez-les. Vous n'allez pas positionner rien que des femmes. Les hommes diront, ou bien ils diront, il n'y a pas le genre. Mais multipliez-nous les femmes. Si nous on a une goutte, il n'y a pas le genre. Et là, nous aurons nos mots à dire. Les gens vont nous donner dans les flots, parce que beaucoup de parties sont ensemble. Elles veulent avoir quelque chose. Dans tout ça, la carte est-ce qu'on va permettre à la femme d'avoir une petite place. Avec les réformes opérées aujourd'hui au niveau du système partisan, je pourrais dire que nous sommes en train de faire des précipitations. Parce que nous ne comprenons rien de tout ce qui se passe. Pour le niveau côte électorale, la charte des partis politiques, ils sont en train de budgager sur le terrain. Je ne vois pas encore ce qui se passe sur le terrain. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Je suis sûr qu'après ces élections législatives, il va falloir rentrer dans un bloc. Je suis fait pour le moment, mais je n'ai pas ma vision, mes idéologies ne sont pas prises en compte. Là-bas, ceux, avec celles-là, ils ne veulent pas nous laisser la place. Tout comme un jeune homme devant une nouvelle conquête, l'honorable Prudensio a été séduite par ces femmes. Vous allez me dire, si vous êtes avec moi pour ce combat ou pas, mais si vous n'êtes pas avec moi pour ce combat, je vais tout laisser tomber. Parce que c'est un combat pour les femmes. Un combat pour les femmes, ou bien ? Enfin, vous me laissez seule au front. Je reçois énormément de coups, mais je ne dis rien, je continue. Mais là, je me retrouve en face de mes femmes leaders aujourd'hui. Il faut que ces femmes leaders me disent ce que je dois faire. Si je dois continuer ou pas, je vais l'entendre de vos bouches. Nous allons continuer. Hein ? Nous allons continuer ensemble. Vous êtes sûre ? Oui. Vous êtes sûre ? Oui. Notons que ces femmes proviennent de plusieurs obédiences politiques, mais disposent désormais de plus de capacités pour être plus présentes dans les instances décisionnelles. Ensemble, la classe de Maman est courageuse. Ensemble, la classe de Maman est courageuse.